Bonjour Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Aujourd'hui, dans le cadre de la phytothérapie, nous allons étudier l'antioxydant, acérola. L'acérola est un arbre dont le fruit est appelé cerise de la Barbade, ou cerise des Antilles car ressemblant beaucoup à la cerise. L'acérola est une source naturelle remarquable de vitamine C. Descriptions Arbuste, ou arbrisseau, à feuillage persistant de la famille des Malpigaceaea, l'acérola pousse spontanément, dans les régions tropicales d'Amérique du Sud, notamment au Pérou et dans les forêts amazoniennes. Il est aussi présent aux Antilles où il est appelé cerise et pays. Il vit dans les zones de rusticité. Les feuilles sont opposées, ovales ou elliptiques et terminées par une pointe aiguë. Les fleurs, de couleur rouge vif, s'ouvrent trois fois par an. Elles sont groupées en inflorescence axillaire. Le fruit de l'acérola est comestible, de goût acidulé. Les fruits arrivent à maturité peu de temps après la floraison. Sensibles à la chaleur, leur conservation nécessite de grandes précautions. Composition Le fruit de l'acérola est considéré, comme un super fruit car il contient 20 à 30 fois plus de vitamine C que l'orange. Ceci en fait un des fruits les plus riches en vitamine C, 1000 mg à 2000 mg par 100 g. Il est également riche en vitamine B6, en vitamine B1 et en vitamine A ainsi qu'en flavonoïdes et en minéraux, fer, calcium, phosphore, potassium et magnésium. Propriétés Son intérêt comme source de vitamine C, a retenu l'attention des scientifiques dès les années 1950. Toutefois, l'acérola n'est pas uniquement une source exceptionnelle de vitamine C, il contient également des concentrations élevées de phosphore et de calcium, de vitamines du groupe B, thiamine, riboflavine, pyridoxine, ainsi que des facteurs antioxydants, notamment flavonoïdes et anthocyanines. Indications Les extraits d'acérola sont utilisés pour leurs propriétés tonifiantes, stimulantes et anti-infectieuses. Leur richesse en minéraux apporte des propriétés reminéralisantes. Leur concentration élevée en acides ascorbiques, vitamine C, vitamine E, flavonoïdes, anthocyanines et caroténoïdes, procurera ces fruits les propriétés antioxydantes et stimulantes pour la production de collagène. Emploi Au Brésil, où l'arbre est cultivé, les fruits sont consommés sous forme de jus. Les Indiens de la forêt amazonienne, l'utilisent contre les diarrhées et les troubles hépatiques. En médecine, le fruit de l'acérola est utilisé sous forme de poudre, et est indiqué dans les asthénies fonctionnelles, et pour faciliter la reprise de poids après un amégrissement. D'une façon générale, il est prescrit lors des refroidissements et contre la fatigue. Mes demoiselles, mesdames, messieurs, j'en ai terminé, je reste à votre disposition et je vous en remercie. Bonjour